donc voilà donc on en fait c'est on a cet espace avec des propositions de mini-jeux ou alors de vidéo à 360 il ya des dessins de la dessin en 3d ça m'a dit le montagne russe pour commencer pas trop moi j'ai peur j'ai le vertige et tout je suis pas bien je vais sur le téléviseur des groupes dit stop j'arrête et on met notre vidéo non mais il faut le faire parce que c'est on s'y parle vraiment pas vraiment et d'accord il y a carrément un téléphone ça c'est vous voyez un type comme ça là c'est celui de samsung un cardboard c'est un cardboard avancé c'est celui de samsung n'a pas un téléphone donc la joueuse vous asseoir et c'est quoi ces fois vraiment n'importe quelle console alors ça nous c'est avec la ps4 et le playstation vr et ce qu'on fait nous c'est qu'on montre aussi qu'il y a d'autres façons de faire et beaucoup moins cher parce que là quand même c'est 400 euros le casque 300 euros la console c'est un certain prix mais sur pc c'est beaucoup plus cher le casque 7000 euros et 2000 euros le pc qui va bien là on est à 3000 euros mais avec le cardboard à l'ancien google 3 euros en carton on met son téléphone dedans on fait une toute petite configuration qui dure 30 secondes et on peut regarder dans le train dans une salle d'attente et faire de la réalité virtuelle comme vous allez faire là avec un téléphone un smartphone normal avec un téléphone n'importe quel oui ça peut être un iphone il suffit de mettre youtube ou des applications donc les villes maintenant développent des applications de réalité virtuelle on peut visiter paris et tout un tas de villes maintenant réalité virtuelle ça on parlera de ça après parce que nous si vous voulez on rentre par la porte du jeu vidéo puisque là c'est l'expos pour électronique jeu vidéo et nous ce qu'on a voulu dire c'est qu'il y avait beaucoup de choses derrière la réalité virtuelle énormément de métiers le cinéma va complètement changer avec la réalité virtuelle je m'en trouve une application de disney qui s'est mis à la réalité virtuelle et star wars en guerre en guerre en guerre et on entre dans des salles de cinéma entières voilà les salles de cinéma vont évoluer et ça va devenir des endroits où il y aura des casques très haute définition et chacun mettra son casque et chacun regardera le film comme il a envie avec le son dont il a envie ça fera un peu bizarre au début l'inconvénient c'est encore amélioré donc ce que je propose je vous tiens un peu le bras je vous propose de vous mettre de vous mettre ici et on va recadrer et on va faire en la place je vous téléporte sur une plage d'accord c'est ce que dit mark zuckerberg qui a acheté oculus pour deux milliards de dollars à la société qui vend un casque parce qu'il a bien compris que ça servait à quelque chose techniquement là vous êtes quasiment téléporté sur cette plage a dit regarde autour de vous vous y êtes d'accord c'est carrément donc bien sûr vous y êtes pas mais bien sûr c'est pas mal on s'en approche le le bébé de ça c'est la carte postale on n'y est pas quand on regarde une carte postale dans son bureau mais on peut y penser etc là les gens du coup commencent à marcher non oui c'est à ce soir sur le grand âge je sais pas par exemple non ça c'est pas ça oui on pourra voir ça on est où philippe là ? je ne sais pas pas Thaïlande peut-être améliorer mais franchement ça va pour moi c'est déjà en fait ce sont des gens lambda qui ont filmé donc vous pouvez aussi faire du vélo virtuellement il suffit de vous mettre en même temps sur un vélo d'appartenant et vous vous baladez vous visitez je ne sais pas qui c'est c'est pas le cas je crois que c'était la musique pour aller voilà non mais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça les dauphins c'est magnifique ça a l'air un peu jusqu'au moment je pense que le film on va aller voir comme ça allez-y regardez autour de vous vous nagez avec eux c'est une expérience que peu de gens peuvent faire mais là on peut c'est pas la réalité c'est ça que les gens disent oui c'est pas la réalité ça peut donner envie de faire à ceux qui ont les moyens mais il y en a énormément de gens qui n'ont jamais eu moyen de faire ça avec des dauphins donc bon c'est déjà pas mal voilà c'est très très bien moi ce que j'aime bien c'est vraiment le aussi froid il n'a rien à boire avec le carton sous là je ne mange pas ouais je veux dire c'est disney c'est magnifique c'est disney là ils ont frappé fort ah c'est magnifique je pense que moi le ciné ça va être ça voilà je suis la belle au bois dormant là c'est ça ah oui on en a tué qui tue le hâtre je veux bien te faire avec le bois dormant et bien sûr le cinéma mais enfin de toute façon toutes les grandes firmes aussi sont mises sauf apple qui en ce moment n'a pas trop rempli mais il va falloir tout cas peut-être je pense que peut-être ils auront un développement pour essayer de frapper fort on verra ça en tout cas Samsung a bien avancé la Sony est très avancée aucun de ces facebook savent que c'est l'avenir donc euh et derrière ça nous ce qu'on a montré c'est qu'il y a des aspects aussi éducatifs parce que derrière tout ça il y a des métiers des gens qui vont filmer ça faire des films là vous allez faire la peinture en 3D c'est du design industriel Airbus utilise déjà pour créer des Airbus et faire visiter leurs clients potentiels en réalité virtuelle et là c'est un concept qui a été inventé par Google qui a inventé ça s'appelle Tick Brush en fait et en fait on dessine en réalité c'est le livre de la jacques ? il y en a une avec un pression c'est très bien c'est la bleue 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 voilà donc vous faites reprendre oui c'est ça ah oui donc j'explique les gâchettes dessous tout ça je reste là voilà on va faire reprendre à l'aise avec les gâchettes qui sont en dessous ouais donc avec celle là c'est le montant au milieu ouais vous pouvez choisir votre style il est gauché ? moi je suis le rentier non je suis le rentier bonsoir madame la bénéficie vous avez pris un coup excellent voilà voilà je suis cool voilà vous pouvez dessiner voilà bonsoir bonsoir déjà réglé avec l'autre vous pouvez la je ne sais pas bien au soleil dégager du milieu d'accord il faut la prendre dans la réforme voilà vous pouvez la déplacer d'accord ah ouais donc là c'est la Stéphane j'ai l'air d'être dédiée peut-être mais ça va il est pas du tout les designers de chez Arbus designent les avions en réalité virtuelle donc eux ils le font déjà quoi ah oui bon voilà pour eux c'est pas du tout la réalité virtuelle c'est pas du tout mais entre elles c'est la vraie c'est clair il a voulu me manger le sapin ah c'est génial ça Imaginez par exemple les designers de chez Pininfarina, donc ils designent le cadre de la voiture, et là vous pouvez rentrer aussi à l'intérieur de votre oeuvre, avance un peu, allez-y, voilà, pas trop, pas trop, mais vous pouvez vous déplacer dans votre oeuvre, c'est-à-dire qu'on peut par exemple designer la porte d'une voiture et voir s'il ne faut pas trop se baisser pour rentrer à l'intérieur. D'accord, ok, voilà, c'est vrai. Et après, une fois que c'est fini, on envoie ça en production, en imprimant 3D, ou on envoie ça sur des machines qui créent la voiture. D'accord. Voilà, donc c'est, là c'est la partie musique, là on a sa bougeur musique, mais derrière il y a des applications techniques quasiment limitées. D'accord, vous avez des objets, vous avez des objets, vous avez lignes 1, vous avez des sièges, après il fait la partie des lignes 1 à droite, vous avez des objets, vous avez des objets, vous avez des objets. C'est vrai que je suis plus si vu par ça que par l'autre. Peut-être une image, peut-être un peu... Ça dépend peut-être des cadres, mais je trouve que ça c'est vraiment... Bon après on est acteurs aussi. Voilà, là on joue. Là on fait de la création, il y a aussi des jeux vidéo. Non, non, c'est ça pour moi. D'accord, c'est 100 par cœur. Est-ce que c'est ça ? Non mais je... Non, vous allez essayer ça. Attends, laquelle ? Attends parce que moi j'en ai une vraiment. Le serpent. Oui, non, le serpent ça c'est bon pour toi. C'est quoi on n'y a pas assez ? Regarde, t'as la coiffure. Je vous pose ça là pour voir ce que c'est que le cinéma du futur. C'est du mec qui en fait... C'est génial ça ! Ah d'accord, ça c'est Star Wars. Voilà, donc c'est un mec de chez... L'anglais c'est bon ? Ouais, ouais, nickel. Voilà, donc le mec va vous expliquer qu'ils ont déjà filmé ça, et que c'est la façon dont ils travaillent chez Lucasfilm pour voir la vision du futur des nouveaux films. D'accord. Il a l'impression d'être téléporté quelque part, etc. Je le veux. Et il l'a acheté, Occubus, la société qui fabrique les casques, pour 2,3 milliards de dollars. Comme ça ? Comme ça, parce qu'il y avait un peu de sous le côté, tout ça. Ouais, ouais. Et s'il a dépensé 2 milliards de dollars, c'est pas... On les jette en verre, c'est parce qu'il sait qu'il y a des applications ou de fournisseurs. D'accord, ouais. Donc... Ah, ça peut être... C'est un potentiel. C'est un développement incroyable. Donc visite virtuelle de vie, de musée, d'exposition... Ah, vous pensez qu'il y a des musées ? Ouais, ça fait ça. Ouais, ouais. Là, vous êtes dans un musée, n'importe où sur Terre, et ça n'empêche pas qu'on a quand même envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller. On n'y est pas physiquement. Mais on peut faire des choses incroyables. Imaginez ce que vous avez dessiné tout à l'heure. C'était pas très beau, excusez-moi. Mais il y a des artistes qui utilisent le casque, qui font des œuvres d'art comme ça en réalité virtuelle. Et imaginez une salle, une salle FIDE, avec des gens à l'intérieur, je ne sais pas, par exemple au MoMA à New York, et les gens ont tous des casques. Et ils regardent en temps réel quelqu'un là, un artiste à Tokyo, faire une œuvre d'art en temps réel. Ils peuvent se déplacer et regarder l'œuvre d'art sous toutes les coutures. Pendant que la personne le dessine, le dessine en réalité virtuelle. D'accord. Et ensuite, pourquoi pas, l'imprimer en 3D de façon monumentale. Ça, ça existe. Il y a déjà des imprimés en 3D qui impriment en grand. Et ensuite, on met l'œuvre d'art physiquement dans la pièce du musée après que les gens l'aient vu virtuellement. D'accord. Et les gens peuvent venir physiquement voir l'œuvre d'art qui a été designé à Tokyo et vu en temps réel par d'autres personnes. C'est vrai. Voilà. Mais ça, c'est une toute petite portion. Pendant l'œuvre d'art dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est une histoire. Ah oui, non. Dans 10 ans, c'est une histoire. Les retransmissions d'éléments sportifs, de concerts, de cérémonies religieuses en réalité virtuelle. Il y a des gens qui ne peuvent pas y être parce qu'ils sont handicapés, mais ils aimeraient bien assister au mariage de leur fille, mais ils ne peuvent pas se déplacer. Et bien là, ils peuvent quasiment être là. Ils regardent, ils voient les choses, ils tournent la tête et ils sont en première loge. Si la caméra est bien placée, et ça, on t'en va gagner. Ça, c'est pas encore. On arrive un peu proche, mais ça va arriver. Pendant ce temps-là, on lance le jeu. Après, voilà. Ouais, le jeu qui tient. Non, c'est bon. Voilà, nous, on voulait montrer ça, qu'il y a la partie jeux vidéo. Nous, vraiment, on est dans le jeu vidéo. Et après, il y a, ça s'appelle les Serious Games, qui est un jeu sérieux. Ah oui, c'est une partie éducative aussi. On peut, par exemple, explorer le corps humain de l'intérieur. Voilà, ouais. Voir les dessous sanguins, les... Ouais, les montants, enfin, les animaux, voir leur milieu. Voilà, voilà. Exactement. Il y a pas mal d'appuies sur les dinosaures parce que les gens aiment bien les dinosaures. Donc, c'est pas mal, ça fait un docteur. Et on peut revivre, on peut revivre complètement, des êtres disparus. Ouais, c'est super. Voilà. Donc, juste pour finir sur le jeu vidéo qui est quand même le cœur de l'expo. Oui, ça, il y a un problème. Ouais, tu vas y pas la mettre dedans. Appuie sur options. Ouais, mais le problème, c'est que c'est debout aussi, tu devrais pas. Attends, je te mets le Serge. Vas-y. Ah, c'est top. Ouais, c'est top. Ouais, c'est top. Ah... Ah, c'est top. Ah, c'est top. Ça, c'est top. Ah, c'est top. Ah, mais il me dit tout à l'heure, ça, vous l'avez pas vu. C'est pas mal, ça. Ah, non, non, non. Ah, d'accord. Et c'est quoi la spéculation que tu as mise là ? En fait, ce matin, je me suis dit qu'il faudrait montrer un tout pour montrer qu'il y a des... Je me suis dit qu'il y avait aussi des films et tout le cinéma qu'il y avait venu. J'ai cherché Zero Kingdom, je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé Disney, VR. Je me suis dit quoi ? Disney, VR, VR ? Sur Opus ? C'est ça, c'est Disney, VR, Sur Opus. Oui, Sur Opus. Je me suis dit qu'il n'y a pas de stock. Mais peut-être que ça existe à l'heure. Mais si Disney commence à mettre... Là, là, c'est plus pour la qualité. Mais ça, ça reste... 40 euros ? Ou c'était le casque ? Non, ça, il faut mettre le téléphone. Donc, les SC, les compagnies, ça fait 100 euros le téléphone. 100 euros, et 100 euros le casque. Mais techniquement, tu achètes la manette à 15 euros, tu joues quasiment aussi bien qu'avec la pêche. C'est le casque. Là, la qualité... C'est le casque. Moi, j'ai celui-là. C'est celui-là. J'ai un plastique un peu mieux qu'un cardboard. Mais avec un cardboard. C'est celui-là, parce qu'on délose la chambre. Celui-là, parce qu'il est sans fil. Je peux monter dans ma chambre. Regarde. Et après, dans un futur un peu éloigné, on pourra se déplacer à volonté dans les espaces. Ça a été virtuel. Bon, là, il faudra... Ça, c'est pas dangereux, parce qu'il faut faire... Il faut être assis. Voilà. Oui. Non, mais se déplacer, oui. Ou se déplacer physiquement ou virtuellement avec une manette. En fait, vous avez le joystick, vous avancez, vous reculez, etc. Après, il y a des petits problèmes de gestion du vertige par le cerveau. Parce qu'il sait qu'il ne bouge pas physiquement. Mais l'œil lui dit qu'il bouge. Donc, ça peut générer des nosées, etc. Mais bon, ce grand mineur, là, par exemple, pour finir les jeux vidéo, des fois, on l'aille. En fait, on s'habitue. On s'habitue à tout, donc... Mais ça, c'est pas mal de voir ça, de Disney, parce que ça veut dire que ça a été filmé il y a déjà quelques temps, et que donc déjà, ils avaient bien sûr pensé qu'il fallait filmer en VR, et... Exactement, voilà. C'est bien sûr ce qu'ils avaient pensé, parce que, comme ils montent notre historique, ça date pas d'hier quand même. Ça date pas d'hier, ouais. Voilà. Donc ça a progressé, les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, parce que ça demande beaucoup de calculs, pour réagir quasiment instantanément, dès que vous bougez la tête, il y a un temps de réponse de 2 millisecondes. Parce que sinon, votre cerveau vous dit, ah, il y a un problème, je vois quelque chose, mais ça a du retard, et donc on a la nausée, etc. Donc ça, ils étaient obligés de faire quelque chose de très rapide. Du coup, ils ont mis vraiment l'accent sur la qualité de réactivité des casques, au détriment de la qualité du casque. Et bientôt, ça va encore aller en augmentant la technologie. Et donc là, on aura la qualité d'image, plus la réactivité. Et donc là, on peut se finir par une petite partie ensemble, si vous voulez. Non, 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 voilà. Celui-là, voilà. Mais avec celui-là, il y a des jeux, voilà. Et donc là, on propose de jouer avec vous. C'est confortable, on peut jouer avec de la sorte. Merci. Et là, c'est très sympa, les jeunes qui viennent, on peut en faire jouer jusqu'à 4 en même temps. Donc il y en a un qui a une espèce de... C'est bon ? Oui, c'est bon de faire. OK. J'ai une manette... C'est qui qui a la manette ? Oui. Déposez. Vous, vous avez la manette rouge. Je vous la donne. C'est ça ? Ah non. Il va venir à la manette verte. Donc là, il va vous demander de mettre la manette dans un boîtier rouge, normalement. Donc vous allez juste vous lever et vous déposer la manette dans un boîtier rouge. C'est quoi que je fais alors ? Pour l'instant, vous pouvez voir. Il va vous la trouver. C'est lequel Star Wars, Philippe ? Tu as Patricien qui a remarqué, on peut t'appeler. Ah, ah oui. C'est lequel ? C'est lequel Star Wars. Il faut faire Lucasfilm. Oui, ça y est ? Il est sur Lucasfilm, mais à droite complètement. Et je l'ai téléchargé, donc tu peux aller en haut. Ah, il doit vous poser. C'est... Quand on tire, il faut le bouton. D'accord. Moi, je suis... Le petit bonhomme vert, c'est moi qui vous a fait. Il faut détruire les Legos. D'accord. Ah, les Legos vraiment ? Ah, il faut le tirer. Ce qu'il y a de sympa là, c'est que c'est vraiment l'interaction entre les joueurs. Ah, c'est génial. Il y a non seulement celui qui tire, celui qui joue le petit bonhomme. Et moi, je peux vous dire attention à gauche le bleu. D'accord. Il y en a qui vont arriver en l'air aussi déjà. Derrière vous, il y a aussi, non ? Non. D'accord. En l'air, ça va arriver déjà. C'est-à-dire, attention à gauche à gauche. On a que des boules bleus. On n'a pas à se... Oui, c'est-à-dire. Alors, des fois, il va y... Oui. Il risque d'y avoir une pique à pareil. Il faut tirer vers la coupe pour avoir une autre. Attention en haut à une jaune à gauche. Bon jouet. Bien. C'est bon pour moi. Oh ! Je suis une mission. Ah, ceci. Ça fait un minimum. Oui, c'est une majeure. Donc, chez moi, on a joué en famille. Ça... Moi... À combien ? Jusqu'à 4. Jusqu'à 4. À 4. Excellent. Ah, ben, on a vraiment mis à évoler, là. Et vous en avez, vous ? Oui, perso. Moi, perso, j'en ai pas mal. Ah, c'est plus en plus le joueur d'attente. Allez, devant, devant ! Et donc ça, les jeunes adorent. Quand tu joues ça, c'est clair. Ouais, c'est sympa, en fait. Tu vois, est-ce qu'ils vont faire des jeux un peu plus compliqués ? Ah oui, oui. Ça s'adresse déjà. Donc, il y a des simulateurs de vol, simulateurs de conduite. Et au niveau des sports, tout ça, c'est bon. Donc, il y a un jeu pour faire des jeux décrets, pour l'instant. Le problème avec ces jeux-là, c'est le déplacement, en fait. Eh ouais. C'est que... Une voiture, c'est bien parce qu'on reste assis sur un siège. Là, c'est bien, vous êtes sur un siège. Mais dès qu'on se déplace, c'est pas pareil du tout. Parce qu'après, il y a un mode de jeu où on incarne un joueur de l'équipe, c'est pas possible avec ça. C'est juste un joueur par... C'est un joueur par... Ouais, en fait, on contrôle juste notre joueur à bout. Si vous voulez. Il y a un mode de jeu qui est comme ça, tu vois. Je ne sais pas si vous voulez. Durt Rally. Et ensuite, sur le PlayStation Store, il y a eu l'add-on VR pour Durt Rally. D'accord. Donc, pour 13 euros, j'ai mis à jour le jeu. Et j'ai ajouté l'option VR. Donc, du coup, je peux maintenant jouer en VR à l'intérieur de la voiture. Et vraiment, le Rally en VR, c'est pas mal. Et c'est fou, j'ai joué cinq minutes. Je ne sais pas. Cinq minutes, c'était le soir. Et ma femme était là. Elle avait regardé une série. Et je lui ai dit, non, juste, je teste pour voir si ça marche. Donc, j'ai joué. C'était en Grèce. Rally en Grèce. J'ai joué, etc. J'ai enlevé le casque. Et je me suis dit, ah, mais c'est vrai que c'est le soir. Je suis ici. J'avais été... J'ai complètement oublié au moment. Ah oui. J'ai vraiment... Mais c'est la nuit, c'est vrai. Ah oui. Et pour moi, j'étais dans la voiture, il faisait beau. Je conduisais sur la route. Et voilà, quoi. Et quand j'ai enlevé, j'ai mis une seconde à me dire, ah, mais oui. Ah oui. C'est la nuit, je vais avoir une série, etc. Vraiment, cette notion, on est transporté ailleurs. Ouais, c'est pas sûr. C'est vraiment bien vrai. Mais c'est Zoukava qui a dit, que c'est quasiment de la téléportation. Ouais. Autour de la porte. Bon, merci beaucoup, monsieur. Est-ce que je pourrais intervenir vous deux ? Peut-être qu'on va être justement pour expliquer Qu'est-ce que vous proposez ? Non, non. Est-ce que Stéphanie, il n'a pas le choix ? Non, mais... Non, mais...